Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Pôle international du cheval à Deauville. Nous sommes en live pour la cinquième table ronde de notre tournée Iki-Ressources. Je suis Tiffany Roux, je suis responsable du service et j'ai la chance d'être en compagnie de Florence de Robillard et de Franck Lemestre. Écoutez, on passe directement aux questions. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter votre parcours et votre activité professionnelle aujourd'hui ? Honneur aux dames. Florence, je t'en prie. Bonjour à tous. Alors moi, je suis donc Florence de Robillard, responsable du Pôle sport du Aram national du Pain. Je n'ai pas un parcours classique, en tout cas sur l'événementiel. J'ai commencé par un BTS, assistant de direction, que j'ai fait en contrat de qualification l'agence FENSE. Donc à l'époque, enfin, dirigée par Arnaud Hévin et j'ai fait 15 ans à l'agence FENSE. J'ai appris sur le tas, vraiment, tout simplement. Tout ce que j'ai acquéri aujourd'hui, je l'ai acquis au travers des expériences sur le terrain directement. Et je pense que c'est d'ailleurs l'une des meilleures écoles, en tout cas. Et puis, je suis arrivée au Aram du Pain il y a maintenant 4 ans. Et ça me permet de découvrir de nouvelles disciplines. Et sur quel type de poste au Aram national du Pain ? Responsable du Pôle sport. Ok, bon, on va y revenir. Et vous, Franck ? Alors moi, Franck Lemestre, j'ai 52 ans. J'ai aussi un parcours qui n'est pas tout à fait classique. Petit, j'aurais voulu être jockey, mais ce n'était pas possible, j'étais assez grand. Je n'étais pas un grand cavalier non plus. Donc je me suis dirigé sur le cheval après un BTS à croire alimentaire. Et j'ai eu la chance de faire mes études au COZ de Rambouillet, qui était un BTS supique où on était peu. Il y a des gens comme Laurent Elias, Olivier Juvento, les frères Eurel, beaucoup, voilà, quelques grands noms, sont sortis de Rambouillet. C'était le niveau juste en dessous des ingénieurs. Et quand on sortait de Rambouillet, on avait un emploi tout de suite. Je serais bien parti à Arnaud et Vint. C'est un peu le lien entre nous deux. Vous voulez m'envoyer aux Etats-Unis, je n'étais pas très bon en anglais. Et c'est avéré que je suis allé en Champagnard d'Ème. C'est un moment où il y avait la restructuration de l'élevage un petit peu en France, où les éleveurs commençaient à prendre un petit peu la main par rapport aux arts nationaux. Et donc je suis arrivé en poste en Champagnard d'Ème. Donc j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans le monde du cheval. De Champagnard d'Ème, je suis passé ensuite comme directeur technique au CEL français, pour le CEL français, parce que c'est la génétique qui m'intéressait. Et le CEL français en particulier. Ensuite, je suis allé pendant sept ans comme directeur au Hara Dupin. Là aussi, une petite chose qui n'était pas très classique. J'étais d'abord pour le pôle, ce qu'on appelle le pôle événementiel, puisqu'il n'y avait plus de directeur. Mais le Hara Dupin étant ce qu'il est, a fallu, j'étais ensuite nommé. J'y suis très bien, c'est un choix aussi. Mais en fait, les choses se sont faites... Je suis allée au Hara Dupin, parce qu'on m'a passé un coup de fil. Je suis arrivée à Fens, parce que de base, je connaissais... J'étais immergée dans le milieu de toute façon, de par ma famille. Et en fait, les choses se sont faites comme ça. Ce n'était pas tracé. Ce n'était pas une volonté de départ, mais elle était convaincue par ce mitraire. Les choses se sont faites comme ça. C'est les opportunités, c'est le réseau. Tout s'est mis en fait... Alors, il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, Florence, c'est qu'il était organisateur dans sa famille d'un concours national, qui était un concours très très sympa, comme on en fait peu aujourd'hui, qui était le concours de Gassé. Et elle, je crois, elle m'a dit une bêtise, elle est allée vers l'élevage via l'agence Fens et via le GFE, qui était une belle structure. Et elle était aussi reconnue sur ses compétences pour l'organisation des concours de Gassé, qui était un chouette concours. Et je pense que quand il y a eu le poste au pain, naturellement, ce moment est venu. Oui, c'est possible. Oui, certainement. Mais voilà, c'est comme ça que je l'aperçois. Et c'est un peu le... Je ne le dirai pas, mais c'est un peu le couteau suisse de Gérard du Pain, parce qu'elle connaît tous les cavaliers, elle connaît les organisateurs, elle connaît les disciplines, elle connaît tout le monde. Et vous, Franck, est-ce que c'était une vocation ? L'événementiel, pas forcément. Le cheval, oui. Moi, j'y consacre ma vie, mon temps libre, ma famille, tout, donc je ne sais pas ce que j'aurais fait sans le cheval. Et naturellement, de par mon caractère, ce moment, de par ce que j'étais, mes études, de par ce que j'étais, j'ai vite organisé des événements. Ça a commencé sur des ventes à l'amiable, et ensuite des manifestations, et aussi le français sur les approbations des talents, les j'en ai celles français et tout. Donc, c'est devenu de fil en aiguille. Et aussi bien sur les courses, parce que quand on est directeur d'un micro-gronde, c'est organiser aussi des événements, à différentes échelles, mais c'est organiser des événements. Moi, je suis un petit peu plus loin maintenant. J'organise bien sûr des événements, mais je pilote surtout les équipes, les budgets, et ça fait partie du taf, quoi. Vous parlez d'équipe, justement. Comment s'organise ici l'événementiel, sur le pôle de Deauville, mais aussi sur le pôle du Pain ? Quelles compétences vous entourent, et quels métiers, finalement, font partie des métiers de l'événementiel, selon vous ? Sur l'événementiel, il y a deux façons de voir la chose ici, en tous les cas, je crois que c'est pareil au Pain. On peut être organisateur direct, le pôle peut être un organisateur, ou alors prestataire de services, notamment pour le concours, pour plusieurs concours, le login classique du mois d'août, où on met le site à disposition. On est néanmoins acteur, mais on n'en porte pas la responsabilité. Tout comme le concours paralympique, on met à disposition les installations et nos compétences, c'est-à-dire que notre équipe et tout ça. Ici, il y a des équipes techniques qui sont très rodées, qui ont créé le pic, ce n'est pas très vieux, ça fait 10 ans maintenant, avec Antoine Séné. Il y a Mimi au Pain, il y a Mimi à Deauville, et il y a... ...cheval, très compétiteur, mais autour de ça, c'est la partie sport, ça j'ai envie de dire, il faut toute une partie administratif, nous on a Justine qui suit toute cette partie administratif, et on a quelqu'un aussi, Florence, Clémence, qui gère toute la partie sponsors, recherche de sponsors, toute la partie commerciale. Et puis, après, il y a des équipes techniques qui mettent en place, d'ailleurs on a un certain nombre de gens en commun, pour l'équipe des box, pour l'équipe du parcours d'observe, pour les équipes techniques, donc c'est assez matriciel, et tout ça finit par se recouper. Donc Florence, on retrouve, si je ne me trompe pas, une personne communication, une personne commerciale, une personne logistique, à la tête de l'événement que vous menez, et il me met quelqu'un d'autre, il me met toute la partie logistique, la partie technique, enfin, la partie technique terrain, qui est, effectivement, on est dans le même schéma, et puis c'est surtout que toute cette équipe, tous ces maillons, effectivement, mis ensemble, constituent l'événement, l'un va passer en l'autre, c'est impossible, et puis il faut piloter, effectivement, tous ces événements, mais on a le même principe, on a les événements extérieurs, enfin, les organisateurs extérieurs, qui viennent, et qui ont des besoins, des besoins communs, et après, effectivement, c'est tout ce petit, tous ces maillons ensemble, qui créent l'événement. Oui, bien sûr. Et il y a une partie dont on n'a pas encore parlé, c'est les bénévoles. On va sur différentes disciplines, les besoins, entre le seul obstacle, le dressage, alors moi, j'ai aussi un petit concours d'attelage, mais pas un gros, comme au pain, mais c'est aussi des bénévoles, des gens qui viennent autour des juges, qui viennent, des secrétaires, par exemple, pour un concours de dressage, qui parlent de l'engrais, il en faut, donc il y a tout un maillon comme ça, il y a une équipe de bénévoles qui viennent renforcer l'équipe de permanents, et c'est encore plus nécessaire, qui est responsable. Tout à fait, ce sont d'ailleurs des bénévoles qui sont très souvent, pas sur tous les événements, mais il y en a qui aiment plus l'attelage, il y en a qui viennent que pour l'attelage, mais qui du coup se disent, je vais venir au complet la prochaine fois, parce qu'ils ne connaissent pas, mais ils ont envie de découvrir, et on a une bonne équipe de bénévoles, on a un bon réseau, qui s'étoffe, il y en a qui ne peuvent plus, mais d'autres reviennent, et ça, ça fait partie intégrante, effectivement, de certaines disciplines, comme l'attelage et le complet, notamment, et aussi le dressage, bien sûr, parce que sur le massage, on a besoin aussi. Et alors, justement, du bénévole à votre poste, quelles compétences, selon vous, il est indispensable d'avoir pour mener à bien un événement ? Pour nous ? Oui, pour vous. Alors déjà, pour moi, c'est une vraie, une véritable ouverture d'esprit, je pense, sincèrement, parce que ça, c'est l'essentiel. On se doit d'être, d'abord, on a tous nos clients, parce qu'en fait, tous nos compétiteurs sont d'abord des clients, donc on se doit d'avoir envie de faire en sorte que le client soit satisfait. Et ça passe, pour moi, par l'ouverture d'esprit et par un vrai, un vrai accueil, enfin, je suis en train de chercher mes mots. Après, l'ouverture d'esprit, c'est être tourné aussi vers l'autre, vers le visager, le client, je ne sais pas comment vous les appelez, mais... normalement, si tout va bien en tant qu'organisateur, moi, je... si tout est mis en place, si... l'organisation en amont... Je ne suis pas le plus organisé du monde, mais voilà, j'ai mon organisation. Si tous les gens sont mis en bonne place, dans le bon timing, dans la bonne épreuve et tout, normalement, on n'a pas grand-chose à faire. Donc il y a quand même une bonne rigueur en amont. Une bonne anticipation, avoir des bonnes équipes et pouvoir mettre aussi les gens au bon endroit, au bon moment et de pouvoir répondre à l'instant, comme ça, à la moindre, très réactif, très réactif, pour pouvoir répondre tout de suite à un problème ou à une demande et surtout ne pas générer de problèmes supplémentaires et tout. On voit bien, on est sur des disciplines extérieures avec des animaux et des humains, donc ça peut forcément très vite partir et il faut gérer le public et tout. Donc c'est ça qu'il faut répondre, et c'est ce que les gens attendent de nous, une vraie forme de réaction à quelque chose qui se passe, à un événement qui se passe. Alors, vous me parlez tous les deux de réactivité, mais est-ce que vous pouvez me présenter l'un et l'autre une journée un peu type ? Alors, peut-être pendant la compétition et en amont de la compétition ? En amont de la compétition, c'est toute la constitution de l'événement, quel qu'il soit, il y a la partie administrative auxquelles on n'échappe pas, tout ce qu'on doit enregistrer, tout ce qui doit être, toute la logistique et le rétro-planning à bien checker. et c'est pour autant tout ce qu'on fait en amont permet de se dire au moment de l'événement, ça doit rouler puisque justement tous les aléas qui peuvent arriver, on doit pouvoir les gérer. Il y a une partie réglementaire, l'important sur cette partie-là, les avant-programmes, les programmes, les jures, tout, les dossiers de subvention, tout ce qui est fait bien avant la manifestation qui vont être des curseurs aussi qui vont permettre d'organiser après la manifestation. et au moment de l'événement, la première chose, c'est déjà la préparation, enfin l'accueil en fait, tout simplement déjà, en amont, avant que tout le monde arrive, l'accueil des participants, des officiels, ça c'est une partie ultra importante parce que c'est la première chose que les gens voient quand ils arrivent et qui compte énormément et puis après, le déroulement de la journée, les événements se déroulent, on a toute la partie remise des prix, toute la partie de la logistique terrain qui se met en route donc ça peut être la mise en route de la piste, c'est le travail de la piste, c'est... En fait, on vous voit l'un et l'autre quand on est sur vos sites, très présents au bord de piste, au jury, au paddock, en fait, est-ce que vous êtes obligés finalement d'être assez disponibles sur ces journées-là ? C'est essentiel, je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est une obligée mais moi je le conçois comme ça, donc des organisateurs qui restent dans leur bureau j'en connais pas beaucoup, on est connus et reconnus, moi très modestement, pour ça aussi et c'est parce qu'on est là et qu'on a l'œil un peu partout et qu'on essaie d'anticiper le problème avant qu'il arrive, voilà, il faut avoir l'œil partout. Et puis effectivement, s'il y a un problème, tout de suite, il se dirige vers nous et on essaie de répondre au mieux. pour ne rien vous cacher, on a beaucoup, beaucoup de demandes d'orientation sur les métiers de l'événementiel. Nous, on les connaît mais c'est peut-être l'occasion de les rappeler. Quels sont finalement les avantages du métier ? Qu'est-ce qui vous fait aimer ce métier-là et quels sont surtout les inconvénients de ce métier, de ces métiers de l'événementiel ? Alors là, l'avantage, enfin le premier truc, c'est un métier de passion. Clairement, comme le disait tout à l'heure effectivement Franck, la vie de famille a forcément, enfin, voilà, moi c'est pareil, à la maison, les enfants, mon mari, mais du coup, heureusement en fait, il faut aussi que toute notre petite famille aime et accepte parce que voilà, ça fait partie du jeu. C'est un projet de vie, oui. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est vraiment un métier de passion. Donc à partir de là, déjà, on va dire qu'il n'y a pas d'inconvénients. Maintenant, les inconvénients sont aussi ceux-là. C'est que du coup, la saison, les week-ends, le temps accordé à ce métier est important. Et important. Et ce n'est pas si évident, moi je trouve, enfin Franck, tu me dis, mais de lâcher le truc et de se dire on est à la maison pour être à la maison. En fait, c'est toujours... On est un peu maison, au moins il y a 15 ans. J'étais au radicin pour insister le comédicatier de l'or. C'est la même chose. C'est notre vie, donc on ne pose pas la question. Est-ce que vos vies personnelles, familiales et vos vies professionnelles ne sont peut-être pas un peu entremêlées ? Oui. Moi je pense. Oui, oui, oui. Est-ce que vous le voyez comme un avantage ? Moi je ne me pose pas la question, mais c'est ma vie, donc je ne prends pas beaucoup de recul par rapport à ça. Je n'ai pas envie d'en prendre parce qu'il faut que je sois dans l'action. Je pense comme ça, donc je n'éprouve pas le besoin de faire autrement. Peut-être que, de temps en temps, ça m'arrive quand même de couper, mais je pense comme ça. Donc je vais sur les événements et je ne vais que sur les événements équestres ou quasiment, donc tout est très lié. Moi je... Pareil. C'est tout pareil. La semaine dernière, on a annulé le SHF de complet parce que j'ai fait, je suis allée avec Fabien au SHF à Saint-Lô. À Saint-Lô. Ah, je ne me changeais. Voilà. Mais en même temps, c'est le cas de... Et puis en même temps, j'étais quand même... Mais parce que c'est un métier de passion, parce que ça nous permet aussi de voir d'autres personnes, de le voir différemment et tout. Donc moi je ne parle pas ça comme une contrainte. Les contraintes, c'est effectivement que parfois on ne coupe pas. Mais on n'éprouve pas les autres. Je ne sais pas. Mais c'est peut-être bien pour les autres. Il n'y a pas que les chevaux. Je l'ai entendu. C'est vrai, il n'y a pas que les chevaux. Et j'ai du mal à m'en sortir et je ne sais pas faire autre chose en tous les cas. Mais c'est quelque chose qui vous apporte de l'épanouissement en chiffres ? Oui, sinon ce n'est pas là. Je pense que c'est... Ben disons, si ça ne l'est plus, il faut arrêter. Il faut faire autre chose. Voilà. C'est ça. Et à tous les jeunes qui veulent aller, alors c'est vrai qu'on voit beaucoup aller dans l'événementiel. C'est des nouveaux métiers, tout ça, parce que, je ne vais pas parler comme un vieux, mais même les journées celles français ont évolué. Bien sûr. Les manifestations ont évolué. Les concours ont très, très, très fortement évolué. On voit beaucoup de concours internationaux arriver sur le marché. Ce n'était pas comme ça. Avant, le business autour de tout ça a très, très fortement évolué. et c'est ce qui donne aussi beaucoup d'opportunités, de chance pour des nouveaux métiers, je pense. Et il va y en avoir d'autres aussi sur le bien-être, sur des nouvelles tendances avec le cheval et tout. Et ce n'est pas forcément de la compétition. Ça peut être des marchés, je vous dis, sur le bien-être, sur d'autres approches du cheval et tout. Donc, il y a tous ces nouveaux métiers qu'il faut... Alors, justement, est-ce que, d'après vous, c'est un secteur qui recrute aujourd'hui l'événementiel dans la filière équine ? On a beaucoup de demandes de stage. Les gens, on ne peut pas tous les prendre. Ils veulent, beaucoup veulent faire de l'événementiel et avec des gens qui ont des vrais... qui sont rapides, brillants, mais... mais... c'est des métiers de niche. Et quand on fait des métiers de niche, il faut être bon, il faut être très bon. Je pense qu'il faut... Parce qu'il n'y a pas d'offres... Il n'y a pas énormément que ça. Nous, on l'observe sur AkiRessources, si on a une ou deux offres par an, c'est vraiment le grand maximum. En France, on a beaucoup de demandes. Alors, justement, qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui souhaite faire de l'événementiel, son métier dans la filière cheval ? Il faut aller voir. Il faut aller sur plein d'événements, être bénévole sur plein d'événements, aller voir ce que c'est sur plein de sites. Enfin, vraiment, il faut se diversifier et voir vraiment ce qu'on a envie de faire, déjà, parce que ça permet de savoir ce qu'on en veut. Et puis aussi, parce que ça se permet de créer un réseau et que c'est le réseau qui fait qu'à un moment donné, pourquoi toi et pas un autre ? Parce que le réseau fait que, je pense. Enfin, vraiment. Ça fait partie du... Il faut savoir saisir sa chance quand on rencontre les personnes. Mais c'est en avance. Oui. On revient encore sur le côté beau relationnel. C'est un peu d'esprit, curiosité. Pour se créer le réseau, ça paraît indispensable. C'est indispensable. Et il y a un aspect qu'on n'a pas trop parlé, mais j'imagine que sur l'aspect événementiel, en tout cas sportif, il faut avoir un attrait pour les sports et caisses, pour la belle compétition, pour le beau sport, les remises des prix, toutes les notions qu'il y a autour de tout ça. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'un événement est réussi ? Quand le week-end est fini, vous vous dites ça y est, c'est réussi. Moi, clairement, quand les retours des concurrents, enfin des gens, d'ailleurs, des concurrents, des officiels, du public, quand les gens partent en se disant c'était chouette et on reviendra, en fait, c'est que ça s'est bien passé, même s'il y a toujours des trucs qui ne vont pas améliorer. Quand les gens repartent comme ça, je dis, bon, voilà, c'est bien, on a fait notre job et puis on fera encore mieux. On le vient assez vite. Voilà, exactement. Quand ça ne va pas, on sait aussi. Même tout le moment. Oui, bien sûr. Ah oui, oui, la tendance, c'est le retour des participants. C'est comme ça qu'on a... Il y a plusieurs, il y a les participants, il y a le public, il y a les officiels, c'est un mélange de tout ça. Un événement ne marche que s'il y a... Et les bénévoles aussi, enfin les bénévoles ou les équipes, etc. Tout ça, c'est important. Quel est pour vous le meilleur souvenir que vous avez jusqu'aujourd'hui d'un événement ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? Peut-être le premier partant du cross au concours au Hara Dupin avec Huska quand on a repris le grand complet au Hara Dupin qui auparavant était au... qui était à Martin Vat dans la Manche et quand Pierre Le Gouville m'avait dit me voir en me disant on va refaire du cross au pin qui était une tête de complète. On avait déjà eu les championnats mais ça ne se faisait plus. Et au moment où le premier partant tiens, tu vois, au moment où le premier partant est parti on savait qu'on avait gagné. Et on savait que... C'était lancé. C'était lancé, qu'on avait gagné et que Caen allait perdre le cross. Parce qu'il faut se souvenir que le cross était parti pour X raisons pour les Jeux Mondiaux sur la plaine de Caen. Je ne sais plus à quel endroit derrière l'hypodrome. Et nous, on avait pour ambition de faire venir le cross au pin. Et c'est devenu une telle évidence que le cross devait être au pin ça a pu être un sujet. Et ça, c'était très chouette à dire. C'était un peu frustrant parce qu'on n'a pas pu le dire tout de suite et parce qu'il y avait plein de raisons politiques entre le département de l'Orne, le Calvados, pour plein de raisons. Parce que le cross était normalement prévu à Caen. Mais avec Pierre et Laurence Meunier qui avaient été un petit peu le lien avec tout ça, c'est quand le premier participant quand c'était une évidence que le cross devait être au pin parce que le pin est une terre de complète. Mais des événements, j'en ai plein d'autres. Et pas forcément qu'avec les chevaux de sport, j'ai passé aussi moi de très bons moments au Mondial du Percheron quand vous avez 50 000 éditeurs pour le Mondial du Percheron. C'est des événements. C'est autre chose. C'est un mot publicé de ça mais c'est des superbes événements. Ou l'équirando. L'accueil de l'équirando avec je ne sais pas combien de cavaliers et tout. C'est des événements. Non, c'est chouette. Et je pense l'un comme l'autre, on ne fait pas que de l'obstacle. Il n'y a pas que de l'obstacle. La famille du Chouel est hyper grande. J'ai plein de beaux moments en tête, évidemment. Après, dans le côté vraiment événementiel, je pense bizarrement que ce serait peut-être ma dernière année des ventes Fence. Aussi bizarre soit-il, c'est que je suis sortie de cette année sans savoir que j'allais quitter Fence en disant à toute l'équipe en disant bravo, merci. Ça aurait été la meilleure année de vente. Et ce qui était vrai parce que tout s'était déroulé à merveille et qu'on n'avait pas eu de quoi. Et après, la découverte de l'attelage, c'était une vraie révélation parce que c'était une discipline que je ne connaissais absolument pas. Donc, c'était un vrai challenge pour moi la première année parce que je suis arrivée en mars et qu'en juillet, il y avait l'attelage international et que le mot que j'ai dit à Richard Papel, c'est « Alors Richard, il faut quand même que je vous dise que je ne connais rien en attelage international. » Et là, on s'est dit « Ouh là ! » Donc, non, il y a plein de beaux moments. En fait, la filière est tellement divers parce qu'on peut ne pas connaître tout un secteur d'activité. Exactement. Et après, on arrête. Et les codes qui vont être la discipline avec tout. Ça peut être un dress pod, ça peut être plein, plein de choses. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour s'imprégner d'une nouvelle discipline dans de l'événementiel ? Alors moi, j'ai vécu, moi je me dis mon métier, entre guillemets, la base, le socle de mon métier, malgré tout, c'est l'organisation d'événements. Donc, je suis partie comme ça, de la même façon que le complet, mon premier complet. La première année, on a annulé le complet. Et une fois qu'il a fallu, enfin, une fois que tu lances un événement, le complet, je ne connaissais pas bien non plus. Bon, ben voilà, tu t'appuies sur des gens qui connaissent. Moi, je n'ai pas de difficulté à appeler et à dire, ben voilà, en fait, là je ne sais pas, il faut m'aider. Et que ce soit là-dessus pour les institutions à la FED, que ce soit dans l'attelage avec Quentin ou que ce soit dans le complet avec Michel et Thierry, ben c'est assez facile. Donc, ben voilà, moi j'appelle et je dis, ben là je ne sais pas en fait. Se tourner vers des experts aussi. Ouais. Et puis ça, c'est pareil, il ne faut pas hésiter quoi parce qu'en fait, on ne peut pas tout savoir. Et moi, moi j'ai pour, je ne suis pas expert du sport, je suis expert de réalisation mais à aucun moment je ne veux empiéter sur leur domaine de compétences et je pense qu'on n'a pas à le faire. C'est-à-dire que je n'ai pas d'avis sportif à dire telle différence ou ceci, cela. Et je ne veux pas. Je veux, je suis un expert de l'organisation, je sais qu'il faut des box, je sais qu'il faut des toilettes, des soins, de la paille, des copeaux, ça je sais. Le reste, leurs compétences techniques qui font la vraie plus-value, c'est tout pas. Et c'est ça qui rend l'événement faisable. Il ne faut pas aller là-dessus quoi. C'est vraiment l'alliance de toutes les compétences. Alors, vos deux sites comptabilisent de nombreux participants à chacune des compétitions. Donc, on a beaucoup d'équitants et du public non équitant qui ne connaît pas la filière. C'est un... Alors... Toi, tu as des mots que je ne suis pas. C'est une contrainte. Non, c'est un véritable enjeu. C'est un véritable enjeu. Quand on communique aujourd'hui, il y a des événements tout le temps, c'est compliqué. Et pour le grand public, un cheval, c'est un cheval. De moins, il voit qu'il y a des noms mais dressage, mais on va savoir que c'est un que je vais dressage qui est dessus et l'autre un seul obstacle. Mais la XM affiche du seul obstacle, c'est compliqué de la vendre. Donc, on fait des opérations, la visite des coulisses. Ça marche bien. Là, on fait son international deux étoiles il y a 15 jours. On fait visiter le matin les coulisses aux participants. Les gens ont envie de vivre une expérience. Merci de moi la mode. Toutes les expériences. Voilà. Donc, il y a nos concours, ils assistent à une expérience. Et c'est vrai, ils viennent visiter les coulisses. Ça, ça a très bien marché sur les deux étoiles. Mais c'est de leur expliquer, ne serait-ce que je prends le seul obstacle, la base. Pour nous, c'est évident que 4 points, une barre de 4 points, le départ, l'arrivée, des choses basiques qui sont basiques pour nous. Mais ne serait-ce que quand on vend un sport où il y a 60 participants sur un grand prix, ils font tous le même tour, le public, si on ne l'explique pas, si on n'est pas capable de l'intéresser, si on n'est pas capable de lui voir l'histoire qui va avec et d'expliquer les règles, donc nous, on le fait beaucoup. Et Patrice, d'abord, s'il est prêté il y a 15 jours, on a fait une reconnaissance ouverte au public qui a bien fonctionné. Il a expliqué le nombre de foulées, les contraintes, là, il y a 5 foulées, maintenant, là, si tu fais ci, il y a ça, il y a ça. Et ça, les gens en chassent. Donc, il y a beaucoup de pédagogie par rapport à ça. Un volet informatif. À Deville, il y a beaucoup. On a un service com qui est assez efficace et le cheval, c'est dans l'ADN de la ville. Donc, on communique de façon très large aussi sur tous les sports, sur toutes les activités écaisses. Donc, il y a aussi des petites vidéos, des teasers qui expliquent assez bien. Donc, régulièrement, on revient sur des sujets ou techniques ou de bien-être où on explique. pour aller chercher une autre clientèle. Et puis, on a la chance d'avoir le Poney Club d'une fois que les gamins ils sont captés. On essaie de les faire revenir ensuite dans la compétition. Mais nous, ça tourne beaucoup parce qu'on a beaucoup de flux. C'est une station touristique. Néanmoins, les gens ne viennent pas forcément pour assister au concours. D'avoir payé à Petreveau ou qu'il y ait des vins tôtes sur le concours et c'est pareil chez eux. On est tous très contents mais c'est presque un événement. Ce serait un événement dans des coins dans l'est de la France parce que voilà mais nous ils sont ici donc on a un plateau qui est... C'est des locaux. C'est des locaux et on est très contents de les avoir et ils jouent le jeu. Mais ça ne suffit pas pour communiquer. Donc il faut aller il faut vendre autre chose. Et sur un site un peu plus isolé que l'Aupan à la Nation du Parc. Oui, l'Aupan c'est pas évident. On a au travers les touristes qui viennent au spectacle qui viennent au jeudi du pain etc. Si elles du concours vont être informées donc potentiellement vont avoir le choix évidemment de venir nous voir. Il y a beaucoup de gens qui sont autour qui se baladent les dimanches qui savent qu'il y a du concours au pain donc qui vont... pour cette catégorie de gens qu'on voit sur des concours lambda sont des gens qui... les choses donc qui se disent hop, il y a grand prix donc on y va c'est la petite sortie du dimanche et c'est chouette donc on est évidemment toujours ravi des écœurs et pour de nouvelles personnes c'est pas évident c'est pas évident. Là sur l'attelage par exemple on fait une reconnaissance VIP c'est le même principe c'est vrai qu'on le fait là sur l'attelage on met un peu c'est pas comme le paquet sur l'attelage mais on essaie parce que c'est une discipline qui est méconnue malgré tout et le marathon c'est vraiment chouette donc les gens viennent alors là cette année on a les championnats du monde d'attelage par exemple alors on va essayer de mettre un peu plus d'accentue on va faire un jeu concours etc. mais c'est vrai que les gens ont besoin de comprendre la discipline donc on fait la petite reconnaissance mais c'est pas évident c'est pas évident de faire venir les gens ils passent pas là comme ça par hasard et tout ce qui est animation un peu extérieure qui finalement ne touche pas trop la filière ça c'est un moyen effectivement de faire venir les gens on parle de jeux concours même qui touchent la filière parce qu'ici par exemple on fait une compétition qui réunit les joueurs de polo les jockeys et les cavaliers de saut d'obtac lors du longime classique du mois d'août c'est à dire que les jockeys viennent faire du concours épique ici il y a une épreuve un peu où ça va très vite ils vont vite en tous les cas ils sautent ce qui n'est pas leur calamité c'est des jockeys donc c'est assez sympa il y a Christophe Simillon qui prend rôle au jeu chaque année Théo Bachelot tous les grands tous les grandes cravages françaises du turf viennent là les cavaliers de course de concours vont faire une course à l'hypore Patrice l'a gagné Patrice l'a gagné Asti Nicolas l'a gagné ils l'ont tous gagné et puis ils se battent 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 et puis il y a les gens du polo donc on a différentes familles comme ça qui arrivent à se retrouver et quand ils sont tous là tous ensemble c'est assez chouette parce que c'est trois communautés qui se côtoient mais qui ne se fréquentent pas tout le temps et ça ça fait ça fait un peu le boeuf et le public le sent bien parce qu'ils viennent aussi pour cette épreuve là donc il faut créer des épreuves aussi un peu plus spectaculaires créer des formats peut-être un peu différents on vient à une époque sur les concours hippiques il y avait des puissances c'est tout à fait la mode mais quand il y a ce type d'épreuve ou des épreuves déguivées il y a des épreuves assez sympas eux à gasser ils ont été les premiers à le faire elle ne le dit pas mais il y avait une épreuve avec une tir au but je crois c'était d'autres épreuves et qu'ils devraient venir on y allait pour passer un bon moment et c'est ça il faut que les gens pour qu'ils ont envie de venir il faut qu'ils passent un bon moment et puis qu'ils le disent et puis après ils sont prescripteurs très bien alors nous on aime bien parler de l'avenir mais comment est-ce que vous voyez un peu l'évolution concernant ces métiers là on voit comme on avait noté notamment l'impact de la crise sanitaire d'une part et puis aussi je dirais l'intérêt croissant du grand public pour le bien-être animal c'est deux choses qui sont bien distinctes mais est-ce que selon vous ces deux tendances enfin ces deux événements impactent vos métiers l'impact dans quel sens positivement on a eu beaucoup de change je crois dans le monde du cheval en général on a pu continuer à pratiquer notre sport et à huit clous pendant la crise sanitaire pendant la crise sanitaire les chevaux sont sortis et tout ça a duré peu de temps où il n'y a pas eu de concours pour les pros la vie a pas tellement changé en fin de compte donc vous avez continué on a continué à faire du concours très longtemps pour les pros ça a été complètement différent pour les amateurs qui ont le droit de faire du sport depuis le mois de mai un petit peu plus compliqué je pense néanmoins les annonceurs et tout pour ma part je ne sais pas chez vous ont continué ont été hyper solidaires tout le monde était solidaires et puis on avait baissé un petit peu les notations de cavaliers tout le monde l'a bien compris et je pense qu'il y a eu une belle il y a eu un bon moment il y a eu un bon effet plutôt pour pouvoir continuer à pratiquer notre sport il n'y avait pas de public et tout mais ça a soutenu le sport et donc le sport de haut niveau et donc ça c'était intéressant pour la partie donc les amateurs n'ont pas pu le faire je crois qu'ils étaient tous très contents de reprendre là c'est en train de se stabiliser parce qu'il y a eu des moments où ça engageait à tout voir c'était n'importe quoi non mais ça c'était assez fou tout le monde voulait rengager par là c'est la flamme là c'est en train de se stabiliser c'est normal c'est normal pour la partie équitation pour les choses qui n'est pas lié à la compétition mais sur la partie poney club et tout ça on en fait des années en tous les cas ici dingue parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là qui normalement n'auraient pas dû être là mais sont juste confinés à Deux-Villes et tout donc il y a eu une vie c'était presque plus plus c'était même pour les vacances les gens étaient là et donc il fallait faire quelque chose le cheval était un bon comme on pouvait pratiquer c'était un bon vecteur pour pouvoir continuer à vivre et justement cette notion de bien-être animal qu'on parle beaucoup est-ce que c'est quelque chose qui impacte je dirais votre activité vos métiers est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans vos organisations forcément aujourd'hui on est obligé on est obligé notamment dans on est obligé de faire de la prévention quand je dis on et nous les organisateurs c'est effectivement les officiels de compétition on est beaucoup plus je ne dis pas qu'on ne l'était pas avant mais aujourd'hui on est plus encore on est très très vigilant à ça que ce soit au paddock que ce soit d'ailleurs enfin au box etc on est obligé de toute façon on ne veut pas on est tous labellisés je pense au Parle et QRS qui est quand même le premier label de la filière qui prend en partie le bien-être et les bonnes pratiques au taux de développement durable et tout c'est une éducation oui c'est une éducation il y a des changements de mentalité des verbés je pense notamment c'est compliqué mais bon vous devez être un peu modèle sur les sites en ce moment il y a une labellisation des sites par la fédération française d'équitation qui est en train de labelliser une douzaine de sites d'excellence pour le sport il y a un certain nombre de sites normands qui le sont il y a une première étape il y en a d'autres qui vont et donc ça prend en compte ça va de l'hébergement des chevaux mais au parking au sanitaire qualité des pistes plein 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 je sais tout il y a 240 points qui sont traités donc dedans il y a des points sur le bien-être et je pense notamment par exemple dans les zones effeuïes maintenant on a des zones de bruting c'est-à-dire des zones où il y a de l'herbe où les chevaux peuvent sortir et aller manger de l'herbe même tenu en main est-ce qu'on peut mettre à disposition des marcheurs par exemple sur certains concours parce que les chevaux avant les compétitions vont marcher dans les marcheurs il y a plein de notions comme ça il y a quelques années on n'aurait même pas envisagé ou des services qu'on propose en plus pour que les chevaux ne passent pas 23 heures dans le board et un vrai service autour du bien-être ok très bien et bien j'ai une dernière question si on devait convaincre quelqu'un lui dire que voilà l'événementiel c'est génial et que ça vaut le coup de rejoindre nos rangs qu'est-ce que vous lui diriez ? c'est une vie d'engagement c'est prenant mais c'est excitant ça fait vibrer un petit peu ça fait vibrer et que l'aboutissement ou d'un grand prix ou d'un beau marathon ou d'un beau poste ou d'un beau concours d'élevage et tout c'est la satisfaction de devoir tout réussir je pense et puis on a beaucoup de chance parce qu'on organise des événements mais on n'organise jamais les mêmes on fait un métier qui est un événement fait pas l'autre une année fait pas l'autre donc ça se renouvelle en permanence en fait il y en a beaucoup de chance moi je parle du principe que j'ai beaucoup de chance de vivre de ma passion depuis longtemps moi je et de ne pas en déclasser aussi et de ne pas en déclasser ça peut-être parfois mais c'est pas autre chose mais globalement non mais c'est une vraie chance de pouvoir vivre de ce qu'on aime de ce qu'on est au quotidien au moins le matin c'est beau qu'on se laisse un peu moins ça marche merci beaucoup à tous les deux merci on va poser des questions ok on t'écoute alors on imagine que c'est un métier un peu stressant alors est-ce que c'est le cas et comment est-ce que vous le gérez alors oui c'est le cas comment est-ce que vous gère le stress là on a enregistré là oui la caméra est toujours allumée alors je ne fais pas de yoga je ne fais pas d'autres sports je passe beaucoup de temps avec mes potes ça c'est vrai c'est difficile de prendre du recul ça c'est vrai moi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup de mal et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire prendre du recul mais j'ai l'impression de prendre du recul de ne pas être dans l'action j'ai un équilibre qui est un peu compliqué alors pour moi me détendre moi je vais monter à cheval sur la plage ça me change c'est vrai c'est vrai ouais ouais non si c'est stressant moi cet hiver pendant que j'ai fait du reiki et je trouve que c'est pas mal du reiki c'est du type yoga dirons-nous mais non je pense surtout que j'ai quand même besoin de ça aussi là par exemple on est à 10 jours de l'atlas je me dis ah là là je commence à cogiter je commence à moins bien dormir la nuit mais en même temps ça fait partie pour moi ça fait partie intégrante du jeu effectivement comme tu le disais là c'est que sinon on a l'impression de ne pas être efficace donc en fait c'est difficile d'être je pense que très le juste individu ouais mais ouais c'est la passion qui fait que qui compense ouais je pense c'est le moment de stress un petit peu ouais puis on est obligé enfin c'est ouais alors on nous a demandé aussi est-ce qu'il faut nécessairement avoir un vague plus 5 enfin avoir un niveau d'études très élevé pour faire ce métier ben moi je suis la prof que non moi aussi donc voilà on est deux profs non non c'est encore une fois c'est être curieux aller voir ce qui se passe ailleurs et puis les opportunités se créer un réseau et avoir envie et après ce dont je suis sûr par contre c'est qu'il faut parler anglais aujourd'hui on n'a pas évoqué le volet international le volet international dans les manifestations et de pouvoir être complètement libre avec la langue et puis on voit bien ça va très vite avec les réseaux sociaux et tout ça c'est pouvoir au moins maîtriser et la langue et le réseau international parce qu'aujourd'hui on n'est pas que on s'arrête pas à la frontière du Calvados de l'Orne et du 27 c'est un réseau mondial il y a des juges qui appellent ça vient de partout et on est tous on a des liens aussi beaucoup et avec les juges internationaux donc